L'OMC, entre les potos, Nicolas Paolozzi. Salut les amis, les bleus sont de retour. Le 15 de France bat la Nouvelle-Zélande dans un match d'une grande intensité. Troisième victoire consécutive contre les Blacks. Première fois depuis les années 90 que la France fait une telle série contre les All Blacks. On va revenir avec les potos du jour sur cette victoire. A-t-on retrouvé notre 15 de France ? Cette victoire est-elle fondatrice ou au contraire ? Quand on se penche un petit peu plus sur les chiffres, est-ce que cette victoire, c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt ? Il y a plein de choses à dire, à analyser de cette rencontre. Et puis on va se plonger dans la préparation de l'Argentine. Vendredi soir avec une semette courte. Est-ce qu'on doit s'attendre à un gros turnover de la part du staff ? On terminera en ouvrant le dossier de Mathieu Jalibert. Pas appelé pour préparer ce match contre l'Argentine. Il a refusé d'être réservé, c'est toutes les infos, avec nos potos du jour. C'est notre Antoine Dupont, c'est celui qui fait le jeu entre les potos. Denis Charvet, salut Denis. Je crois que c'était moi qui t'allais présenter quand t'as dit ça. Alors ton fidèle lieutenant, c'est ton fidèle lieutenant, c'est le plus gros porteur de la cellule. Wilfried Templier est avec nous, salut Will. Mais c'est où ? C'est le chef du rugby. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et enfin, il a le volume de jeu de Paul Boudéan, sauf que lui, c'est après 23h. Même volume de jeu que Boudéan, mais après 23h. Julien Landry est avec nous, salut Julien. Salut Julien. Salut messieurs. Il aussi c'est un gros porteur, c'est vrai. Tu sais dans les stades, quand les gens sont dans les tribunes avec les trucs à poignets, avec les bières en dessous, comme ça, lui c'est un gros porteur comme ça. Il est pareil, Julien Landry. Finalement, il arrive à la sortie, il s'est fait voler le ballon. Regarde, il s'est fait voler le ballon. Regarde, il s'est fait voler le ballon, Grégory Aldrin, sur cette sortie de mêlée. Du pont sur l'extérieur, Ramos, Ramos au bureau. Essay, Essay, grand bambureau pour sa première sélection. Recombinaison avec Béafou à l'intérieur, ça va à l'essai, ça va à l'essai. Laissé, ça va à l'essai, allez oui, laissé, laissé en contre de Vielle Biarré. Magnifique sur le rasant de Ramos, sur cette perte de battre nozélandaise, on vous l'avait dit, ça peut être fini, c'est terminé, la force n'importe, la force n'importe 30 à 29. Bel exploit des Français, quinzième victoire dans l'histoire des Bleus, face All Black, type du petit écart, mais on le prend celui-là, victoire 30 à 29 dans un match extraordinaire. Un joli filier de voix, Will et Denis qui nous ont fait vibrer samedi soir, victoire héroïque des Bleus dans l'émotion, il s'est vraiment passé énormément de choses, victoire d'un petit point de 30 à 29, juste avant de revenir sur l'ambiance au Stade de France, Denis, te demander tes impressions suite à cette victoire. On va écouter Fabien Galtier après le match sur son émotion de battre les Blacks pour la troisième fois d'affilée, c'est pas rien dans l'histoire du rugby français, on le disait, Fabien Galtier, le sélectionneur. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé pour en arriver là, on a pris des bonnes décisions et que le travail qu'on propose et la préparation qu'on propose à l'équipe s'avère juste. On peut aussi lâcher ses émotions et on avait vraiment des émotions très très fortes et très agréables. On est très très fiers des joueurs, en fait, on est très très heureux des joueurs et c'est des gars spéciaux. Les gars qui jouent ensemble là, qui sont rentrés, qui n'étaient pas sur feu de match. Puis bien sûr, autour du capitaine Antoine, c'est vraiment des gars spéciaux, ils s'en rendaient compte. Ce sont des joueurs spéciaux, des gars spéciaux, Denis, on sent l'émotion de Galtier. C'est une victoire, on sent à travers les mots de Galtier et même les joueurs que vous avez pu voir après en zone d'interview. C'est une victoire importante. On sent que ça relance un cycle, Denis. Comment tu l'as vécu, toi ? Lancer un cycle, oui et non, parce qu'en fait, en 2021, on avait dit la même chose. Souviens-toi, on avait gagné 40 à 25. On parlait de référence des clics et après, on n'a pas gagné des champions du monde. Pour autant, je pense quand même qu'il faut, pour analyser ce match, il faut quand même être honnête et dire que si on l'avait rejoué neuf fois, on l'aurait perdu neuf fois. Je pense que les Blacks étaient plus forts que nous, mais notre détermination, notre envie, notre dépassement de soi fait que les Blacks, on les a pris à la gorge. Et j'ai trouvé que les Blacks étaient un peu trop sûrs de leur rugby à un moment donné. Ils en ont perdu le fil et ils en ont perdu le match. Normalement, c'est dix fois et on les bat neuf fois. Mais non, les neuf prochaines fois, je te dis. Ah, d'accord. Si on les jouait les neuf prochaines fois. D'accord. On le perdrait. Non, mais c'est vrai que dans le scénario du match, car on les jouait cinq fois, on les perdrait cinq fois. Comme l'Afrique du Sud, oui. C'est vrai que dans le scénario du match, on ne va pas dire qu'on l'a dominé, cette rencontre. On va se plonger dans les stades tout à l'heure. Juste, Will, avec toi, revenons quand même sur l'ambiance qu'il y avait autour de ce 15 de France. Ce qui s'est passé notamment lors du AK. Wilfrid avec le Stade de France qui s'est plongé dans le noir total. Il faut que tu nous racontes un peu tout ce qu'il y avait autour de ce match-là. Parce que depuis la Coupe du Monde, c'était vraiment la première reconnexion entre le public du Stade de France peut-être et son 15 de France. Surtout avec ce qui s'est passé cet été. Oui, c'est vrai que le Tour de la Destination a été joué en province à cause des besoins des Jeux Olympiques. Et la semaine dernière, le troisième étage, le troisième anneau du Stade de France n'était pas ouvert à la vente face au Japon. Donc on était à peine à 50 000, même si c'était un bon chiffre face au Japon. Donc là, c'est vrai, c'est vrai, avec un peu de recul, c'est la première fois qu'on avait ce stade plein. Et on avait aussi en mémoire, Denis, l'ambiance de 2021, où je pense que sur le mandat de Fabien Galtier, c'est le match le plus électrique qu'on avait eu dans le public. Le France All-Back de 2021 est là. Parce qu'on l'avait dominé aussi, il faut dire. On a 40 points, on leur avait marché dessus. Et là, c'est vrai qu'il faut féliciter les gens qui ont préparé ça, parce qu'il y a toujours le son et lumière d'avant-match dans le Stade de France, cronger dans le noir, mais là, ils l'ont poussé. C'est vrai qu'ils l'ont poussé aux hymnes et au AK, c'est-à-dire de laisser le stade dans le noir et de mettre en projecteur les deux équipes. Ça a donné des photos incroyables. Même regarder sur les réseaux sociaux, à l'étranger, ils trouvent ça iconique. Il y a des photos derrière, dans le dos des Français, avec au loin le AK et le bleu-blanc-rouge dans les tribunes, avec les lumières des appareils. C'est un moment rare. C'est un moment rare. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont poussé vraiment la sono. C'est la première fois qu'on voit ça. Qu'ils ont poussé la sono sur le AK. On avait le micro vraiment... On a l'impression qu'il était à côté de nous. On peut l'écouter le AK en fond, on l'a, mais c'est vrai que... C'est vrai que ça tabasse. Et puis, ils avaient réservé le Kappa Opongo, le plus guerrier. On ne s'en lasse pas. Déjà, il y a un truc, les gars, c'est que... Déjà, ils ont arrêté la pagaie. Déjà, ils ont arrêté la pagaie. Ça, c'est déjà une très bonne idée. Et puis, le public français a respecté le AK. Ce qu'on voyait plus trop. Les Français l'ont dû respecter. Les Anglais, oui, les Anglais n'ont pas respecté. Non, mais Denis, des fois, ça a pu siffler. On se rappelle au Stade de France, l'année dernière, lors de la Coupe du Monde, il y avait eu des applaudissements sur le AK. Il y avait eu du bruit. On a eu le match contre l'Angleterre, où le swing low switch chariote a retenti et a couvert le AK. On a vu en Irlande, où les Irlandais ont été les défiés. Je trouve que ce qui rend aussi ce moment incroyable là, c'est que les Français ont décidé de rester en faisant une ligne simple, sans bouger, en respectant le protocole. Et que les Français aussi ont respecté ce moment qui reste, malgré tout, un moment de l'histoire. C'est solennel, mais ce qui est fou, c'est que les gens autour, enfin, les gens qui ne sont pas forcément des amateurs de rugby, ils ont été... Je pense qu'ils ont été pris par l'ambiance aussi. On parle du match, mais on parle surtout du AK. Ça a marqué les gens, les esprits. On l'a ressenti, Denis. On s'est regardé, on a fait ouf ! Ça nous a plongé dans le match, en fait. C'est un grand moment. Bravo à ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont mis en place. Bonne idée de les mettre en lumière comme ça. On ne voyait que les deux équipes. C'était magnifique. Ça nous a plongé dans le match. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ça a marqué, c'est que samedi soir, je n'ai pas pu regarder le match. Il y avait les 50 ans du club de Montpellier. Qu'est-ce que tu faisais samedi soir ? Il y avait les 50 ans du club de Montpellier, donc il y avait une grande soirée. Et du coup, évidemment, c'était compliqué de regarder le match. Et une fois que le Haka est passé, plein de gens sont venus me voir parce qu'ils savent que je suis rugby. Ils m'ont dit « T'as vu ce Haka comme c'était beau, que c'était incroyable ? » Et même dans ce moment-là où on était un peu hors de tout ça, ça avait marqué aussi les gens la mise en scène de ce Haka avec la lumière, le bleu-blanc-rouge comme disait Wilfried, les blacks dans la lumière. Même à ce moment-là, tout le monde a été marqué par ce Haka qui va peut-être donner des idées à beaucoup d'autres équipes. Mais c'est vrai que c'était magnifique. D'autant plus, ils étaient en blanc. En plus. Ils étaient en blanc. Ils étaient en blanc. Et la presse internationale a salué ce moment. Il y a plein de journaux en Nouvelle-Zélande qui parlent de moments d'histoire aussi. Donc c'est vrai que c'était un vrai moment à part de ce match. On va quand même se plonger. Salut les journaux néo-zélandais. Si, il y a des pêches de Dunedin et le progrès de Waikato. Les clés du match, les gars, comment on a fait pour renverser ces blacks-là ? Wil, est-ce que tu as des stats avant d'avoir l'avis de Denis et puis d'écouter Fabien Galtier aussi sur ces stats-là ? Parce que Denis nous l'a dit quand même. Tu le joues dix fois ce match-là. Tu le prends peut-être une fois. Mais les neuf autres fois, sur cette dynamique de match-là, tu le perds. Donc est-ce que tu peux nous donner des chiffres et nous éclairer sur ce qui s'est passé pendant cette partie ? Je ne sais pas en fait comment on a fait pour les renverser. Parce que je peux te donner quelques chiffres. De la chance et de l'opportunisme. Oui. De l'opportunisme. De l'opiniâtreté. De l'opportunisme. Et de l'opiniâtreté qui est époustouflant. De l'opiniâtreté défensible. Il y a le piaré, il prend de vitesse quand même un hélié néo-zélandais. Oui, mais si le off-lotte ne tombe pas par terre et que Ramos ça fait essai, il y a 30 points à la fin pour les blacks. Non, non, mais c'est... Tout était possible, c'est vrai. À 14-3 à la 28e, après l'essai droit à Gare qui venait près de celui de la CAI et avant que Buros ne réduise l'écart, c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Il y a 17-10, ça fissure de partout. Mais la France et les Français sont vivants. Ils sont toujours dans le match. Parce qu'il y a des chiffres fous. Bon, la possession, que les blacks et 61% du ballon. Ça, c'était le cas aussi en Irlande. Mais ils ont fait 238 passes quand les Français en ont fait 90. Imaginez combien ? 90. Incroyable. T'as vu, je bossais. Les maîtres parcourus... Il y a beaucoup de techniciens, vous allez entendre Fabien Galtier qui était assez cinglant là-dessus. Mais ils ont parcouru le ballon en main 1,3 kilomètre, 1319 mètres quand les Français en ont fait 585. Ça vous donne une certaine idée de la domination des blacks. Ils ont cassé... Ils ont fait 8 passages de ligne. 8 percées contre 4. Voilà, tout ce qu'on vous dit là. Ça donne quand même une certaine idée... 23 minutes, les blacks ils ont le ballon 23 minutes de possession. Les blacks 23 minutes quand les Français en ont que 13. Ils ont 10 minutes le ballon de plus que nous pour finalement marquer que 2 essais quand nous on en marque 3. Je lisais à Movaka qui disait il me semblait que j'avais beaucoup plaqué en fait, j'ai beaucoup même plaqué contre le Japon et en fait il disait qu'il s'était usé à courir après il a pris le ballon et qu'il avait moins touché le ballon donc il avait une impression bizarre après le match. C'est le quatrième match de l'ère Galtier c'est le quatrième match de l'ère Galtier où ils font plus que 200 plaquages sur la rencontre. C'est la quatrième fois depuis que Galtier est là. Il y a énormément de joueurs à beaucoup de plaquages. Roumat en fait 18, Movaka 16, Aldrit 16, Flamand 15, Ficou 14, Ramos même 14, Meafou 14, Boudéan 14 donc on a chauffé les épaules et la défense française a écœuré l'attaque Neo Z qui a trop attaqué. C'est simple, tu montres les statistiques à quelqu'un qui n'a pas vu le match un spécialiste du rugby tu lui dis imagine le score de la rencontre il va te dire 30 à 10 pour les blacks parce que les statistiques sont toutes en faveur des blacks. Vas-y Denis, vas-y. Non mais on disait samedi en regardant le match en le commentant c'était que j'ai rarement vu moi j'ai jamais vu une équipe de blacks jouer autant à la main oubliant de poser parfois le jeu de jouer des petits par-dessus ou d'aller chez l'adversaire pour reposer ses... Non non, ils ont joué à outrance et apparemment c'était l'option choisie d'avant-match c'est-à-dire qu'ils voulaient jouer tout ils voulaient les crever en fait au niveau de l'intensité les français ils y sont presque arrivés mais je trouve quand même ils n'ont pas été très intelligents parce que s'ils avaient été un peu plus lucides ils auraient gagné. C'est vrai Will entre 16 et 19 on va dire pour nos auditeurs non mais la fameuse alternance ils ont décidé de ne pas faire d'alternance de tout jouer à tout va alors pour le coup Fabien Galtier en a parlé en conférence de presse et il a dit que c'était le plan en effet Denis le dit des blacks que les blacks avaient identifié que les bleus allaient être costauds dans les duels aériens et que c'était un vrai choix stratégique malgré tout Wilfried on a chatouillé Fabien Galtier sur ces stats-là en conférence de presse vous l'avez fait vous après le match en lui montrant ses chiffres et en lui disant Fabien qu'est-ce que ça t'inspire quand même d'être autant dominé et d'aller chercher cette victoire-là on va écouter le coach des bleus il n'a pas trop aimé cette petite question ça ne veut rien dire ce n'est pas des stats dans l'offre d'intention qui comptent ce qui compte c'est le résultat déjà et puis ensuite l'efficacité donc c'est vrai qu'on a joué face à une équipe qui joue ensemble depuis 6 mois qui a été rodée huilée nous on est à 3 semaines de préparation et un match contre le Japon on ne part pas sur les mêmes bases et à égalité mais on a des atouts on a vu une feuille de route qu'on a identifiée pour être assez pragmatique et faire avec ce qu'on pouvait faire en 3 semaines de préparation et c'est ce que les joueurs ont su faire malgré un scénario très très négatif sur la première mi-temps en tout cas ça ne nous a pas mis en difficulté les joueurs n'ont pas lâché donc ça c'est très très positif pour 3 semaines de travail en commun et cette victoire de prestige aujourd'hui moi je vous dis je connais un peu Fabien mais vous le connaissez aussi mais c'est la communication c'est-à-dire que lui Fabien je le connais par cœur il sait très bien qu'on est passé à côté que c'est un petit miracle qu'on ait gagné et que ce match il va le revoir 20 fois et qu'il va trop travailler par rapport à ça enfin on est passé à côté de mi-temps oui mais la seconde c'est un petit miracle aussi parce qu'à la fin de match aussi regarde deux ou trois fois il vient nous percer il y a deux off-loads dans les bras des français c'est pareil s'il marque tu gagnes jamais mais bon voilà après il a raison il n'y a que la victoire révèle mais on ne peut pas être satisfait après un match de la prestation des bleus c'est pas possible non mais je grossis le train là Denis mais quand tu l'écoutes voilà quand tu l'écoutes Fabien Galtier en gros c'est le contenu on s'en fiche ce qui compte c'est le résultat alors que l'inverse c'est plutôt l'inverse chez lui en plus il aime les stats il travaille toujours avec les stats il dit les stats ça compte pas bon voilà il dit un peu on va me taxer de chaque fois on a le droit d'être énervé par Fabien Galtier là encore une fois qui depuis 6 ans qui est au tente il nous dit ouais si tu tapes pas plus de 1000 mètres par match je suis d'accord avec toi Julien t'as pas gagné le match si ton rock il fait plus de 3 secondes et 2000ème il faut le taper au pied le mec il vit que par la data et là tu lui donnes un peu de data et il dit ah non mais la data ça compte pas parce qu'on a gagné donc on s'en fout de la data le ciel il est bleu de route il va te dire non mais le ciel est bleu aujourd'hui je suis désolé vous avez tort qu'est-ce qu'il aurait dit si t'avais perdu d'un point il aurait dit quoi d'après vous je pense que la lecture elle est totalement différente si tu perds d'un point c'est là où il faut qu'ils sont lucides mais je pense qu'il est lucide parce qu'il sait qu'on a il se fout de nous surtout je crois que c'est ça pour ça il est lucide on s'est fait rouler par les blacks en première mi-temps des blacks impressionnants qui m'ont vraiment bluffé et voilà parce que toutes les stats il nous les a sortis contre l'Afrique du Sud on est rentré 22 fois dans les 22 mètres les expected points ça il nous les a sortis par-dessus la jambe contre l'Afrique du Sud et là dans l'autre sens c'est pas important vous avez réveillé Julien Landry il dit que les joueurs sont spéciaux bien sûr qu'ils sont spéciaux c'est l'état d'esprit qui a prévalu si t'as pas eu d'une détermination un dépassement de soi samedi à part des joueurs jamais tu gagnais donc c'est plus la victoire des joueurs j'ai envie de dire qu'autre chose samedi soir non mais ce qui est sûr Wilfried c'est que cette victoire elle est importante dans le message que tu donnes aux joueurs dans cette préparation de la future coupe du monde parce que psychologiquement elle fait du bien mais franchement ce serait un manque de lucidité totale de dire que on est dominant qu'on a retrouvé le 15 de France qui marchait sur tout le monde avant la coupe du monde ça n'a pas du tout été le cas dans ce match là on s'est fait bouger dans le jeu au sol on n'a pas eu de rug propre Antoine Dupont l'a dit après le match il a dit qu'il avait eu énormément de mal à mettre du rythme parce qu'il s'était fait châtier dans plein de zones du terrain c'était compliqué c'est l'état d'esprit qui est très beau à cette équipe enfin voilà ça fait des années que c'est comme ça qu'ils ont été chercher des matchs comme ça mais t'es pas champion du monde qui est avec l'état d'esprit non ? effectivement on en parlera si en quart ou en demi on croise l'Afrique du Sud pour ceux qui ont regardé l'Afrique du Sud ces dernières semaines ils ne sont pas moins forts les quadruples champion du monde et tous les champions du monde en titre et les Neu-Zélandais avec ce qu'ils ont montré samedi soir on a pris des salves extraordinaires donc on en reparlera mais voilà je pense qu'on a avancé parce qu'ils sont comme il l'a dit on leur propose des choses on a un plan de jeu on leur propose des choses en trois semaines donc on a le droit de souligner il a le droit d'être heureux il a le droit d'avoir eu raison sur certaines choses on ne peut pas toujours critiquer pour critiquer il faut bien qu'ils disent quelque chose après le match on peut souligner qu'ils ont gagné il a raison d'être heureux c'est génial c'est important de le gagner de battre les blacks c'est génial ça n'arrive pas souvent on l'a vu sur 68 rencontres je crois qu'on en a gagné 15 dans l'histoire des confrontations 64 64 donc voilà c'est un exploit qu'elle-même toujours de battre les blacks donc c'est vrai qu'on peut être heureux après là on est là pour analyser pour savoir ce qui ne va pas et puis surtout se projeter par rapport à trois ans dans l'échéance de la coupe du monde savoir si on a les armes pour rivaliser dans trois ans et puis on l'a dit par contre ce match je confirme je vais dire ce match je confirme en tout cas les tendances offensives que l'équipe de France veut mettre en place depuis l'arrivée d'Aretaz on sent qu'il y a quand même une volonté ces fameuses des zonages l'essai de Buros où tu vois tous les avants qui vont dans le même sens qui vont glisser derrière le paquet d'avant il y a quand même une volonté affichée de jouer différemment avec des profils de joueurs différents avant on avait Moefana et Danty qui faisaient des rucks là on les voit un peu partir sur les extérieurs il y a quand même une volonté affichée d'avoir un rugby non pas de dépossession mais de garder un peu plus la balle sur ce match là on l'a encore vu à quelques moments alors vraiment par petites touches mais on voit quand même vers où l'équipe de France veut aller en termes de projet de jeu sur ce cycle qui est censé nous amener jusqu'à la coupe du monde je ne sais pas si c'était maintenant dans le fil conducteur ça que tu devais dire ça le problème c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur oui c'est vrai il n'y en a pas aujourd'hui non mais c'est exactement ce que j'allais vous dire il n'y a pas de fil conducteur il n'y en a jamais eu dans ce podcast à chaque fois on fait croire à nos auditeurs qu'il y a un fil conducteur même quand il y a Chris obsession il n'y en a pas vraiment mais bien sûr que non mais on ne lit jamais Denis je vais te dire avec Julien on ne lit jamais les mails de Wilfried ou de Christophe il faut le dire à nos auditeurs on va raconter les coulisses il n'y a pas de fil conducteur il y a le dinosaure qui rampe dans le studio et je vous signale il va vous répondre Christophe c'est sûr oui oui Christophe le dinosaure le dinosaure le dinosaure mais non mais on rigole on est toujours excellent ces mails ils sont très bons ces mails les mails sont très bien écrits c'est parfait on épluche tous les mails vraiment mais qui c'est que les mails de Christophe ça manque ils sont tellement longs que je ne les ouvre pas moi il faut ça et ça aurait été bien que Christophe soit là bref il a votre chose à faire non mais juste avant de parler du jeu sur les erreurs des all black ils en font allez tu l'as dit Denis il y a un ballon que Charles Olivon prend c'est ça quelques centimètres de la ligne si là ça marque c'est pareil parce qu'à 14-3 nous on s'est dit c'est Yoanné non je crois ça c'est la fin du match je ne sais pas il y a l'erreur de Vahy qui est la deuxième ligne qui fait comme tu l'as dit le offload il y a le rasant de Ramos et l'essai de Biel-Biaret et il y a une autre il y a une autre erreur c'est celle qu'ont fait les français l'année dernière en quarte finale face à l'Afrique du Sud c'est à dire que à 4 points d'écart à 5 minutes de la fin et tu l'as dit en direct Denis ils ont tenté la pénalité mais avec on gratte à peu près une minute sur cette pénalité et après le temps passe et il y a le renvoi des français qui les ramènent dans leurs 22 mètres et là pour remonter 80 mètres c'était trop tard et ils font cette erreur c'était pas la meilleure idée à dit Scott Barrett Scott Barrett il a dit le capitaine c'est probablement pas la meilleure idée voilà il manquait un peu de lucidité sûrement le bilan il serait peut-être différent si les All Black avaient mis mais bon le jeu demande erreur et ils en ont fait et on en a profité ils ont une balle de match aussi avec Yoanné je ne sais pas si vous vous souvenez qui est tombé à deux mètres de la ligne à trois minutes de la fin du match s'il marque c'est pareil juste un mot juste un mot sur les Blacks je ne sais pas où seront les Blacks dans trois ans mais vu ce qu'on a vu quand même samedi soir la domination qu'ils ont en conquête aujourd'hui sur l'équipe de France on va en reparler quand même la mêlée où ils nous ont quand même châtié comme rarement les Blacks ont pu châtié la mêlée de l'équipe de France la solidité qu'ils ont pu avoir en conquête quand ils vont trouver un peu d'alternance dans leur jeu à savoir pas tenter tous les coups notamment cette longue séquence où ça dure quatre minutes je crois la séquence avant que Ramos récupère le ballon où il tape dans un mur pendant quatre minutes quand ils vont quand même avoir de l'alternance et quand ils vont avoir un peu d'expérience ils vont quand même pas être droits à prendre les Blacks je pense dans trois ans en Australie là tu sens quand même il y a une montée en puissance et tu sens que là il y a une nouvelle génération qui arrive je pense qu'ils vont monter ils vont être de plus en plus difficile à prendre les Blacks sur les années à venir Qu'est-ce que Denis alors bon on a compris l'état d'esprit des bleus au top la cohésion la défense a été très solide c'est ce qui nous fait probablement gagner la partie le pragmatisme aussi l'efficacité qu'est-ce qui toi t'as déplu dans le jeu des bleus quels sont les axes de progression que t'as identifié après ce match là ben déplu c'est de d'être sur le reculoir toute la première mi-temps c'est-à-dire d'être une équipe un spari de partenaires des Néo-Zélandais je pensais pas quand même qu'à ce niveau là on soit bousculé que les Blacks arrivent avec une force de pénétration dans les intervalles comme jamais et on a subi pendant 40 minutes et c'était tellement flagrant que le score était je crois de 14-3 après il est passé non de 10-3 14-3 et qu'on aurait pu avoir même point d'écart à la mi-temps c'est un petit miracle qu'on rentre avec 7 points d'écart donc voilà ça m'a déçu parce que je pensais pas qu'on puisse passer à côté dans la mi-temps et puis on parlait de cette première mi-temps alors ils ont fait une entame de deuxième mi-temps extraordinaire un quart d'heure de deuxième mi-temps extraordinaire avec les essais de Boudéhan et de Villalbera une pénalité de Ramos mais si McKenzie met 4 pénalités c'est 55, 63, 68, 74 c'est aussi le fruit de moments de domination néo-zélandais voilà on a pris des salves alors rassurez-vous chers auditeurs et auditrices on a gagné et c'est génial et c'est encore un exploit et on les a battus trois fois de suite mais on souligne que la Nouvelle-Zélande a fait une impression voilà il n'y a pas de note artistique dans les matchs c'est celui même d'un point on gagne mais oui les salves qu'on a pris les mouvements néo-zélandais leurs individualités que ce soit Yohanné Caleb Clark Sévouris par moment Will Jordan on avait beaucoup parlé de CityT on avait presque oublié Hardy Savea qui a fait strike parfois dans la défense française leur pilier Lomax c'était Amethy Williams qui fait une percée celui qui est rentré à la peste de finale a été exceptionnel il m'a reconnaissé d'ailleurs Amethy Williams 1m96 140 kg il a 24 ans cette nouvelle génération justement le talonneur au mois est d'une puissance aussi le Passilio Tossi il fait Paris il fait 140 kg tu l'as dit Julien dans 3 ans ces blacks-là ils ont des générations qu'ils n'avaient pas eu d'une depuis longtemps devant soyons simple on parle beaucoup du match 2021 le lendemain du podcast il n'y avait pas l'ombre d'une critique sur le jeu de l'équipe de France parce qu'on avait dominé on avait roulé sur les blacks en 2023 le match de coupe du monde d'ouverture il n'y a pas photo non plus sur le fait que les français aient remporté ce match on dominait les blacks on a ajouté Cambo-Agarre aussi le mille mêlée oui on dominait les blacks sur ces deux matchs-là là le match de samedi tu le gagnes parce que les blacks te permettent de le gagner en 2021 tu te le gagnes tout seul samedi il se l'opère de tout seul moi je pense oui c'est ça non mais il faut pas on fait pas les rabats-joies c'est parce que là c'est un match c'est à dire que les gens qui nous écoutent peuvent se dire ouais mais à chaque fois ils sont durs que ce soit dans le décortiquage des listes et tout ça bien évidemment on est très heureux que le 15 de France ait pu l'emporter c'est ce que je vous envoie par mail ouais c'est ça non non mais bien évidemment qu'on est très heureux que le 15 de France ait gagné bien évidemment que le scénario du match dans l'émotion il est dingue dans ce qu'on a vécu de ce hack à la mythique jusqu'à la dernière minute les scènes de joie le partage avec le public ok mais quand tu te plonges dans le match en tant que tel il y a beaucoup beaucoup de choses à corriger on a posé la question en conférence de presse d'après match à Antoine Dupont si malgré tout ce match là ça soldait pas un petit peu la coupe du monde parce que c'est aussi la première victoire marquante du groupe premium depuis cette défaite contre l'Afrique du Sud parce que le dernier tournoi bon ok il s'est passé des choses mais il y avait des joueurs qui étaient préservés il y avait des joueurs hors de forme donc là on peut dire que c'était vraiment le grand premier test du groupe premium la réponse du capitaine des Bleus cette coupe du monde nous on n'en parle plus on est sur une dynamique complètement différente et gagner des matchs comme ça c'est toujours important fondateur comme vous l'avez dit on a une équipe avec des nouveaux joueurs qui découvrent aussi le niveau international qui ont répondu présent dans un contexte pas évident on a eu des blessures on a eu un début de match compliqué comme on a dit donc cette victoire déjà il faut la prendre avec plaisir la savourer et elle sera importante pour la suite mais c'est pas une fin en soi Wilfried avant de passer un peu dans le décor on a pas parlé de la blessure de TataFou dès le début de match et les 70 minutes quasiment de Georges-Henri Colomb qui en plus avait des petits soucis gastriques ça arrive il était malade depuis la veille et donc il avait mal au ventre sur le banc avant de rentrer et il a eu très mal au ventre quand il a embrassé ses parents avant de rentrer au vestiaire aussi à la fin du match il a raconté qu'il a été rattrapé par ça à la fin c'est vrai que ça a désorganisé un peu les faut pas l'oublier non plus non mais c'est sûr on va passer de toute manière dans l'analyse joueur par joueur enfin joueur par joueur en tout cas les joueurs qui ont marqué des points ce qui sont potentiellement inquiétants juste Will pour clore un peu ce débat là est-ce que tu sens que ce match ça lance vraiment la prépa à la Coupe du Monde 2027 est-ce que tu sens que ça redonne un élan aussi à ce 15 de France on le disait qui a vécu une année post-Coupe du Monde difficile avec des joueurs premium qui étaient complètement rincés est-ce que tu as ressenti ça ou est-ce qu'on reste sur notre fin ouais ça va leur donner confiance parce qu'ils pas grand chose pouvaient sortir du match face au Japon malgré la large victoire donc ça va leur donner confiance mais messieurs attention vendredi prochain parce que les Argentins ils ne sont jamais faciles à manœuvrer ceux qui les ont vus jouer en Irlande où ils méritaient la victoire malgré la courte défaite attention à cette il faut bien finir cette tournée voilà en fait il faut bien finir cette tournée pour vraiment basculer et puis Fabien Geltier a raison aussi dans le fait qu'il dit tout le monde n'est pas heureux en Europe quand on regarde les Irlandais les Anglais finalement les Français sont pas si mal on verra face à l'Argentine je pense on verra l'effet de ce match face à l'Argentine parce qu'on va en avoir besoin de la confiance avec un jour moins de récupération effectivement que les Argentins on va revenir sur cette projection sur l'Argentine un peu plus tard Denis on rentre dans notre analyse joueur par joueur il y en a un qui quand même marque les esprits c'est Thomas Ramos bien évidemment qui a été très bon contre le Japon qui a de nouveau été très bon contre la Nouvelle-Zélande est-il définitivement un numéro 10 de niveau international est-ce que toi il t'a impressionné et si oui dans quel domaine tu l'as trouvé assez épatant il est impressionnant parce que c'est un poste où il évolue tout au long de l'année surtout quand on sait de temps en temps ouais de temps en temps mais c'est un poste où on a besoin d'automatisme mais lui ça ne lui fait pas peur c'est-à-dire qu'il change du poste d'arrière à demi-ouverture de la même façon je crois qu'il a une vision de jeu qui est supérieure à la moyenne c'est-à-dire qu'il voit les choses avant beaucoup de monde avant beaucoup d'autres joueurs c'est pour ça qu'il est toujours pertinent quand il faut faire le coup de pied qui est nécessaire à faire comme sur l'essai de Biel-Biarré je crois qu'il n'y a que lui qui fait ces choses-là ces gestes-là et puis voilà c'est un mec qui amène une énergie au groupe c'est pour ça qu'il intéresse en 10 parce qu'il donne de la confiance et comme Antoine Dupont le fait lui aussi à son poste il rassure et puis on peut s'interroger oui on peut s'interroger par rapport à son niveau est-ce qu'aujourd'hui c'est pas le numéro 1 à ce poste il n'y avait que les fans de Mathieu Jalibert qui se posait la question de savoir si Thomas Ramos était un numéro 10 de niveau international par contre Nico absolument pas absolument pas absolument pas non non mais attends c'est facile on en avait parlé la semaine dernière déjà contre le Japon ce mec se nourrit de l'adversité se nourrit de la pression il se nourrit de tout ce qui peut se nourrir il est encore incroyable parce que là autant la semaine dernière il y avait Mathieu Jalibert au temps là il n'y avait même plus lui donc c'est vraiment que le staff de l'équipe de France lui fait une confiance aveugle il est encore incroyable dans la manière dont il analyse le jeu dans la manière dont il conduit cette équipe de France malgré la première mi-temps compliquée après voilà il a les automatismes avec Antoine Dupont on se rapproche d'un jeu avec où il connaît par cœur au stade Toulousain moi je suis impressionné je pense que Hugo Mola il est content de lire les interviews le mercredi quand Thomas Ramos il dit je préfère être arrière ou quand il dit à Wilfried je préfère être en arrière parce que sinon si au stade Toulousain il devait choisir entre Entamac et Ramos je pense que ça ne serait pas simple je pense qu'il est ravi il est ravi mais non c'est pas le même parce qu'il veut jouer Wilfried le débat il va se poser là non mais le débat il va vraiment se poser est-ce que Ramos devient un concurrent crédible à Entamac pour le poste de 10 il veut jouer 15 non non il ne va pas se poser en club il va se poser en équipe de France oui en équipe de France moi je vous parle des bleus est-ce que est-ce que le débat se pose après ces deux matchs est-ce que ça devient un vrai concurrent à Entamac c'est évident Denis t'as un doute qui tu mets en 10 moi je pense que Fabien aujourd'hui il va falloir que Romain revienne fort pour le déloger du 10 je le pense c'est fou hein ouais quand même c'est fou parce que ouais et en plus Buros fait un gros match et Buros quand même moi je pense que Buros va s'imposer parce que pendant le tournoi on a besoin d'un mec aussi fort sur les chandelles et lui c'est un des meilleurs en France il ne faut pas que ça fasse des nez au cerveau de Thomas Ramos non plus parce que ça n'a pas l'air pour l'instant pour l'instant ça n'a pas l'air parce qu'Eltamac n'était pas là la peur de Ramos c'était qu'un arrière fasse un bon match parce que pour enlever un mec à faire un bon match ben voilà après c'est le buteur attitré de l'équipe de France il n'y a pas de buteur de ce niveau donc il a ça pour lui 100% encore samedi ouais non mais Romain Tamac il peut aujourd'hui rentrer comme un finisseur il peut faire 10 ou alors au centre me dit Christophe pourquoi pas non mais ça te garantit stratégiquement la possibilité de faire un 6-2 avec un demi de mêlée sur le banc et un centre voilà parce que t'as tellement de mecs polyvalents entre Dupont qui peut jouer 10 du coup Ramos s'il joue 15 il joue 10 tu peux faire ce que tu veux stratégiquement vous savez très bien que ces champions ils veulent débuter les matchs ils veulent les titulaires mais c'est pas bête de centre parce qu'il a du pied on l'a vu l'Angleterre a fait ça avec Ford et comment il s'appelle il défend et Ntamac l'a fait je vous ai dit il a été champion du monde avec les moins de 20 on entend numéro 12 tu peux voir une association Ntamac préfère jouer 10 ah bah oui bien sûr Ramos préfère jouer 10 on va mettre Ramos en 10 et Ntamac en 12 c'est nickel bravo les génies la NASA du rugby non mais ça va être un vrai problème c'est la faute de Thomas Ramos ça va être une vraie question ça va être une vraie question ça veut dire quand même les gars que Romain Burou vous a convaincu le débat se posera non mais le débat se posera quand on aura un 15 vraiment comme quand Jaminet est arrivé et qu'il avait mis fin au débat avec Ramos ou pas mais moi je pense que Burou je peux mettre tout le monde d'accord oui mais il a fait un match il va rejouer mais s'il confirme mais il ne bute pas donc Ramos a l'avantage de buter donc tu seras obligé ou de mettre les deux en 10-12 c'est ça ou tu enlèves le 12 sauf que Romain Burou ce n'est pas Nico dis-moi si je me trompe tant polyvalent que ça il est arrière exactement c'est ce que j'allais il est arrière soit titulaire après il peut jouer à l'aile comme Jaminet c'est très important notamment qu'on fait des 6-2 sur le banc d'avoir des joueurs polyvalents donc ça nous promet des débats et à Fabien Galtier et ses adjoints pas mal de réflexions mais tout dépendra de la forme de Romain Tamac dans les semaines à venir qui a donc loupé trois compétitions successives qu'il pouvait jouer Coupe du Monde tournoi et tournée de novembre avec l'équipe de France donc même s'il a quand même du crédit beaucoup de crédit auprès du staff c'est vrai que ça va être une vraie question on s'est foutu de bord il y en a un autre qui a crevé l'écran Romain ça va faire deux ans qu'il ne joue pas en équipe de France au mois de janvier au février et oui c'est incroyable c'est sûr oui non mais il avait joué parce qu'il avait fait le match de préparation c'est la Coupe du Monde c'est sûr que sur les matchs qui comptent ça fait longtemps que Romain Tamac n'a pas débuté les gars il y en a un autre qui a crevé l'écran alors j'ai englobé les deux mais il y a Paul Boudéon qui a été monstrueux le troisième ligne de la Rochelle et très bon Alexandre Roumat également la troisième ligne il avait fait une entrée déjà fracassante contre le Japon c'est lui qui a remis un peu de l'or devant et Alexandre il est en train de survoler les airs parce qu'il est impressionnant dans la touche impressionnant dans les réceptions de balles et puis on a le jeu il y perd pas de ballon il est là non il s'impose il est en train de s'imposer il me semble est-ce qu'ils sont pas en train de déloger les tolés de la troisième ligne la Jules à Boudéon Roumat en tout cas ça met une concurrence vraiment féroce on avait déjà l'impression qu'on est oui mais là n'oublions pas que Boudéon joue parce que François Croce oui voilà non mais c'est toujours pareil c'est des circonstances qui ont fait que Paul Boudéon a été titularisé il y en a un qui non mais c'est toujours pareil après ça a toujours été comme ça dans l'histoire de Fabien Galtier c'est que Galtier a entre guillemets peur du vide et qu'un joueur qui arrive et qui fait une performance je pense à Jaminé qui n'était pas invité quand il avait été appelé en tournée dans l'Australie qui avait fait une tournée en Australie monstrueuse qui avait d'ailleurs empêché Romain Buros de connaître ses premières minutes en équipe de France et qui depuis avait pris la place de Ramos jusqu'à ce que Jaminé se blesse et que Ramos redevienne étincelant là Boudéon n'aurait pas dû jouer contre la Nouvelle-Zélande François Croce était forfait Boudéon en a profité il a pris sa place et c'est vrai qu'il a été monstrueux et que tu te dis aujourd'hui comment se priver de ce joueur là qui est un profil un peu atypique très puissant parce que je trouve qu'Aldrid on en parlera il manque un peu aujourd'hui de puissance et je trouve qu'il est un peu dans le dur aujourd'hui le numéro 8 de l'équipe de France je trouve que le seul qui a vraiment avancé avec Meafou samedi soir c'est Boudéon et c'est vrai que ce profil là en troisième ligne quant à Roumat qui est un sauteur et à Aldrid qui avance un peu moins Boudéon c'est une boule de bowling tu l'envoies c'est un destructeur le gars et même sans ballon démolition man dans le même profil il y a un chelonche quand il en forme oui exactement il n'est pas là mais là c'est le mal de crâne parce que Kroos est pourtant tellement précieux avec et sans ballon dans les rucks on ne le voit jamais mais il fait un travail considérable joueur de liant entre avant et trois quarts et Paul Boudéon amène une dimension physique tu l'as dit avec Thibaut Flamand plutôt aérien Roumat aérien et Aldrid qui passe un peu moins la ligne d'avantage et bien Paul Boudéon se rend aussi indispensable alors comment on fait maintenant et il y a Charles pour la composition il aura du mal je pense non mais tu ne peux pas te priver là Denis actuellement tu ne peux pas te priver d'un porteur de balle comme Paul Boudéon déjà physiquement tu le sens transformé le gars mais ni en défense ni en défense et en défense pareil c'est ce que j'allais dire mais ses gros bras maintenant sur les mecs il les soulève c'est un Avengers avec son sourire il a toujours une bonne bouille il est plutôt sympa quand il vient nous parler au micro il est plutôt marrant sans filtre il s'affirme il est en train de s'imposer il va prendre sa place oui mais c'est au meilleur la guirlande comme on dit donc lui il est rentré il va profiter il va avoir du mal il a eu l'opportunité il a 24 ans Cross en A30 ça ne joue pas parce que Cross est un instant depuis des mois et toujours d'une grande régularité mais par contre Olivon les super pouvoirs de Boudéhan attention il y aura match Movacca qui termine en 3ème ligne maintenant tu te dis que Charles Olivon il va avoir du mal il y aura un match entre Aldrith et à mon avis Alexandre Roumain et puis le problème c'est que alors justement on ouvre le dos c'est un peu de Greg Aldrith tu vois un Cross Boudéhan entourant Roumain en 8 et où je lance je lance Boudéhan aussi ouais c'est possible parce que là Greg Aldrith Denis là il commence à devenir inquiétant quand même parce qu'il y avait son histoire après la coupe du monde besoin de souffler on n'a pas retrouvé sur la fin de saison dernière le Gregory Aldrith qu'on connait même si c'est toujours un joueur précieux du côté de la Rochelle le début de saison on le disait avec Julien dans Entre les Poteaux si vous voulez réécouter le podcast il y a 2-3 semaines au moment de la liste on disait qu'il y était parce que c'était le vécu en bleu et c'est un taulier en équipe de France mais que clairement son début de saison il n'est pas bon pour tout vous dire le staff de l'équipe de France s'est posé la question s'ils allaient le prendre ou pas sur la tournée de novembre ouais voilà on a réfléchi à plusieurs alternatives à Gregory Aldrith qui a été maintenu parce que ça reste quand même un joueur de classe internationale mais les performances de Gregory Aldrith je ne vais pas dire inquiète mais interroge aujourd'hui le staff des Bleus qui se disent s'il faut trouver une solution de repli à nouveau 8 et peut-être que comme le dit Denis la solution de Roumat en 8 est peut-être une solution à l'avenir on a plus le Gregory Aldrith de 2000 ans c'est ce que j'allais dire tu le sens fatigué il a moins de ressorts et c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% de ses moyens pour s'exprimer et là on sent qu'il manque il manque quelque chose il n'est pas aussi important dans le système qu'il l'a été il franchit moins c'est ce qu'on connait de Gregory Aldrith c'est de franchir les lignes et sa puissance et c'est quelque chose qu'on voit mais attention il a eu toujours beaucoup d'activités défensives il était deuxième meilleur placard contre le Japon c'était Movaka à 24 et lui à 23 et après Boudéan à 19 et là encore il finit dans les meilleurs placards il en fait 16 c'est Roumat qui en fait 18 on attend plus de lui oui mais avec le ballon ça a toujours été un de tes premiers gros porteurs quand même Gréganet c'était le mec qui te mettait dans l'avancée je voulais juste dire qu'il garde de l'activité une certaine importance mais bien sûr qu'il porte moins que Guillard aussi amène un peu de enfin beaucoup de peps quand il rentre même s'il n'a pas la maturité du poste qu'a Gregory Aldrith ou l'expérience internationale attention à Gazzotti qui est le meilleur joueur de la coupe du monde des U20 quand ils ont été champion du monde il y a un peu plus d'un an il y a un joueur aussi Mathieu qui a été pris dans les 42 exactement j'allais en parler donc oui oui de toute façon comme d'autres à surveiller à surveiller quand même où il n'est plus là comme Ficou qui est passé par le banc à surveiller mais ils le savent et lui il le sait certainement mais ça peut être bon il est très très proche d'Antoine Dupont aussi donc il y a une connexion comme ça mais ça ne fera pas tout évidemment pour son poste de titulaire mais oui c'est s'il y a des joueurs un peu dans la colonne un peu moins pour l'instant c'est deux tiers tournés et il est dedans est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur des joueurs qui vous ont marqué des joueurs qui vous inquiètent Pea Tomovaka est stratosphérique c'est monstrueux mais là depuis le début de saison après le petit Biel Biarré il me fait penser de plus en plus à Flipper Ratzal parfois dans cette capacité qu'il a couru à aller chasser des balles il a progressé à une vitesse grand V il était un peu timide il y a un an la coupe du monde souvenez-vous il était un peu timide et là maintenant c'est le tournier c'est quoi la stade là ? c'est ça 9 SC en 13 sélections il a une confiance en lui il fait des choses qu'il tente en club il les fait en équipe de France ce qui est le plus dur donc il doute pas c'est un garçon qui n'a pas de doute qui est en train de prendre une autre dimension et il est impressionnant il a impressionné tout le monde après je veux juste saluer quand même le retour de Ficou parce que malgré tout il a tenu son rôle il a été utile dans des moments durs de ce match qui n'était pas évident donc c'était plutôt c'était plutôt bien de la part de Fabien et son staff de le remettre je trouve que c'était un bon choix c'est plus laborieux dans sa présence dans son rôle défensif dans un match comme ça il a été indissensable là on a vu qu'il était important sur des séquences comme ça mais bon ben oui parce que tu défends est-ce que Fabien savait qu'on allait défendre peut-être ouais peut-être c'était peut-être le plan aussi de toute manière les stats c'est pas important donc à mon avis oui c'est vrai on se projette sur l'argentine les gars ça y est Denis a fini podcast en tout cas il vient de dire ça si vous voulez on passe tous les jours en revue moi je m'en fous non 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 justement on se projette sur l'argentine match vendredi on le disait on a un jour de récup en moins on va très simplement on va probablement avoir un petit peu de turnover en tout cas on se dit que les bleus vont avoir besoin de récupérer après la dépense énergétique de cette victoire contre les Blacks l'info de la liste c'est que Mathieu Jalibert n'est pas revenu à Marcoussi on ne vous l'a pas dit entre les poteaux mais Jalibert qui avait été choisi comme réserviste pour affronter la Nouvelle-Zélande qui a eu une discussion avec Fabien Galtier qui a refusé Wilfried d'après nos infos d'être réserviste qui a rentré à Bordeaux Fabien Galtier est venu le voir lundi de la semaine dernière en lui disant qu'il ne serait pas dans les 23 et qu'il ne serait pas dans les 23 pour l'argentine non plus oui parce que il reconstruirait le 6-2 voilà donc Mathieu Jalibert lui a quand même expliqué qu'il ne sentait pas la confiance de sa part qu'il venait jusqu'à dire qu'il venait avec une boule au ventre parce que parce que pour lui il était un faire-valoir qu'on le prenait mais sans vraiment compter sur lui là il n'est même pas sur la feuille alors qu'il n'y a même pas Romain Tamac donc bien ou pas bien chacun jugera c'est sûr qu'il se tire un peu une balle dans le pied mais voilà il a préféré dire à Fabien Galtier moi dans ces conditions je préfère rester à Bordeaux Galtier nous a dit voilà c'est son choix et s'il le souhaite il brillera à nouveau s'il le souhaite je ne sais pas si on reverra Mathieu Jalibert en équipe de France dans ce mandat là c'est ce que j'avais demandé à Denis c'est ce que j'avais demandé à Denis connaissant Fabien et sa susceptibilité l'histoire est terminée pour toi la phrase s'il le souhaite elle est quand même l'autre de sens alors en fait oui bon mais moi j'aurais été à la place de Mathieu jamais j'aurais refusé mais ça m'est arrivé moi de faire une connerie pareille il y a 30 ans donc je ne la referais pas Juste avant le terrain donne raison soulignons-le parce qu'on a beaucoup parlé de ma tueur les derniers jours le terrain donne raison à Fabien Galtier qui nous a dit je fais la meilleure équipe pour que la France gagne et il a raison il a raison ça c'est sûr avec Thomas Ramos sa prestation même quand Dupont passe en 10 après ça gagne et voilà après tu peux penser quand tu vois Mathieu Jalibert des grands jours tu te dis c'est un du gâchis moi je pense que c'est un joueur qui devrait avoir sa place ou même remplaçant mais qui devrait être là moi ce que j'ai du mal à comprendre et là je prends ma casquette un peu de gars qui voit Mathieu Jalibert depuis le début depuis qu'il sort des esports de l'UBB c'est que tu connais son profil de joueur on a l'impression qu'en fait Jalibert quand il vient jouer en équipe de France le staff des Bleus veut le transformer il veut que ce soit un mec qui soit très fort en défense il veut que ce soit un mec qui ne prenne pas d'initiative qui soit dans la structure mais je peux l'entendre franchement on peut tous l'entendre Nico il lui reproche de ne pas prendre des initiatives moi je pense que le principal problème de Mathieu Jalibert si c'est un problème c'est la défense on se rappelle contre les Blacks et la régularité où ils avaient été obligés de réorganiser le système défensif est-ce que Mathieu Jalibert est un défenseur de niveau international c'est la question quand les Blacks non mais dans ces cas là pourquoi tu le prends ah oui non mais après ça c'est un autre débat moi j'entends tout ça et je comprends qu'un joueur même si c'est le plus talentueux joueur de France si jamais il ne s'insère pas dans ton projet c'est compliqué de lui donner des responsabilités ok mais par contre là où moi je vais dans le sens de Jalibert c'est que le gars à chaque fois qu'il vient en équipe de France il sait qu'il ne fait pas partie de ce projet il sait qu'il ne colle pas au profil de jeu du staff des Bleus il sait qu'à chaque fois qu'il va mettre un pied sur le terrain le moindre fait des gestes est disséqué décortiqué analysé il sait qu'il est tout tout le temps mis en comparaison avec les autres c'est une position qui est terrible je comprends que le mec il ne se sente pas en confiance aussi tu vois ça doit être difficile à vivre moi j'ai vécu ça donc il y a quelques années je peux vous dire c'est une situation qui est complexe parce que parfois vous attendez des réponses alors est-ce qu'il faut toujours donner des réponses je ne sais pas mais en tout cas c'est le très 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 haut niveau c'est compliqué parce que parfois tu te dis c'est moi qui devrais jouer mais est-ce que tu as forcément raison non et c'est pour ça qu'il ne faut jamais refuser l'équipe de France qu'il ne faut jamais dire non il faut rester là comme un simple soldat si on te demande de rester comme un simple soldat c'est là où on pourrait reprocher à Fabien parfois peut-être sur sa gestion parce que lui il a quand même eu une histoire mouvementée avec l'équipe de France 91, 95, 99 et que parfois il a claqué la porte d'équipe de France justement je pense parce que Denis il n'avait pas les réponses ou qu'il ne rentrait pas justement dans le projet de jeu de Jean-Claude Scrella et Pierre Villeproix à l'époque et que finalement il avait trouvé sa place elle finit titulaire d'un coup du monde 99 et que parfois il manque peut-être il n'avait peut-être pas les explications de Berbizy à l'époque c'est ça je pense que Jalibert est un peu dans cette position là aujourd'hui et que ce n'est pas simple pour lui et que Galtier avec son expérience pourrait peut-être avoir un peu la rondeur mais la rondeur c'est pas simple chez Fabien il a dit on pourrait parler de ma carrière mais ce n'est pas le propos il a dit ouais mais est-ce que ça ne devient pas un problème pour les équipes de France c'est dommage qu'il y aurait une longue réponse peut-être en fait il n'y en a ce problème qu'avec Mathieu aujourd'hui il n'y a pas d'autres joueurs qui sont oui mais est-ce que ce n'est pas le seul poste Denis est-ce que ce n'est pas le seul poste Denis alors là vous allez me dire maintenant qu'il y a l'éclosion de talent en troisième ligne ok mais est-ce que ce n'est pas le seul poste le poste de 10 où tu avais cette concurrence aussi féroce entre Ntamak Jalibert avec autant de talent avec deux joueurs du staff de Fabien Galtier il n'y a que sur ce poste là où il y a eu cette gestion des égaux ce management à faire parce que les autres postes la hiérarchie elle était assez claire elle s'est vite dégagée tu vois ce que je veux dire et moi j'ai l'impression que là dans le management alors que c'était le poste le plus difficile à gérer bah ils en ont perdu un quoi sur les deux ils en ont perdu un oui mais ça l'arrange je ne pense pas que ça le dérange Fabien donc si tu veux quand tu dis il a perdu un je ne suis pas sûr je pense qu'il ne compte pas sur lui tout simplement il n'a pas confiance en lui et on l'a vu c'est Romain voire Thomas et puis après oui oui parce que ça c'était il y a trois ans Denis il va peut-être vers deux tu vois il va installer des joueurs c'est fini c'était avant le premier France All Black quand ils avaient mis contre la Géorgie un Tamac au centre j'allais libérer en 10 depuis il s'est passé beaucoup de choses il n'y a plus la même question pour ce poste de 10 je pense que son cas est réglé tant que Fabien sera là malheureusement pour lui ça me fait mal au coeur moi je ne vais pas vous mentir que pour le voir jouer tous les week-ends en plus nous avec Denis on le connait un peu et c'est un affectif Mathieu Jalibière franchement alors des fois il peut avoir cette image auprès du grand public voilà c'est un affectif c'est un mec qui est très sympa très ouais ça fait et puis c'est un mec qui est très attaché à l'équipe de France qui s'est accroché même si ça a été difficile qui a répondu aux attentes quoi qu'on en dise lors de la dernière coupe du monde pour remplacer Sentamak donc voilà moi là c'est mon avis perso je trouve vraiment qu'on se prive d'un joueur qui peut te ben ouais on se prive d'un joueur qui peut te faire gagner des grands matchs alors peut-être qu'il va t'en faire perdre aussi et là actuellement c'est vrai qu'il est pas bon mais qu'il peut potentiellement te faire gagner des grands matchs oui le point blessure là après la Nouvelle-Zélande et pour affronter l'Argentine on a des pépins bon on a parlé de Tatafu il y a quel compo on peut peut-être s'attendre est-ce que pour toi Galtier va rester sur ce qu'on a fait contre la Nouvelle-Zélande ou il est obligé de faire tourner parce qu'on est complètement cramé déjà on n'aura pas Tatafu comme tu l'as dit donc il faut espérer que Winni Atonio au moment où on se parle et on enregistre podcast Winni Atonio est dans la liste des 42 pour préparer la rencontre face à l'Argentine donc ce serait bien qu'il prenne la place de Tatafu Romain Taofi Fenua va sortir puisqu'il est commotionné et lui donc ce sera pas avec lui il y aura le retour de François Cross donc j'ose pas imaginer un François Cross et encore qu'on peut avoir des surprises mais hors des 23 après faudra voir avec Paul Boudéan voilà pour le reste je sais pas encore ce que veut faire Fabien Galtier est-ce que Denis il faut laisser cette équipe et tant qu'on a des matchs possibles on connaisse un petit peu Fabien je pense qu'il y aura la même équipe sans Tatafu évidemment et peut-être un tourno titulaire on va voir on va parler un petit peu des nouveaux appelés là dans la liste on a Temo Mathieu en 3ème ligne 3ème ligne de l'UBB moi j'adore ce joueur franchement ça fait franchement Récart a joué c'est peut-être encore un peu tôt on a Louis Lebrun qui a été appelé du coup mid-ouverture de Castres et on a Tchèque-Tibergien aussi l'arrière de Bayonne 24 ans qui fait son apparition dans le groupe des 42 mais oui on va tu le disais c'est pour humer l'air de Marc aussi ouais c'est ça mais il est super important ce match parce que s'il y a une fausse note contre l'Argentine c'est plus du tout la même analyse de cette tournée d'automne bah oui ça ferait tâche Denis on attendait ce match contre la Nouvelle-Zélande ce sera ce sera le marqueur de cette tournée de novembre mais le contenu la victoire face à l'Argentine elle est elle est obligatoire et attention attention parce qu'ils sont pas marrants les Argentins ils ont brassé de l'Irlandais à Dublin moi je comprends pas comment ils ont perdu ce match ils ont été très costes on parlait un peu voilà on attendait une dernière pénalité en leur faveur peut-être pour le gain du match qui n'est jamais venu mais les Argentins ont beaucoup progressé comment vous dire ils tiennent les matchs maintenant 80 minutes il n'y a pas de temps faible il y a une solidarité énorme il y a des joueurs de talent il y a eu un essai de Malia de Juan Cruz Malia Juan Cruz Malia son essai il est incroyable et puis ça ferraille beaucoup moi je trouve j'ai trouvé Oviedo le talonneur de Perpignan très très fort ils sont épais aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas vraiment de faille on le voit même à la charnière ils ont vraiment de beaux joueurs et surtout tu l'as dit ils ont une constance qu'ils n'avaient pas avant et c'est pour ça qu'ils sont redoutables et qu'il va falloir il va falloir vraiment être très concentré vendredi soir les gars merci beaucoup merci beaucoup pour ce débrief de ce France Nouvelle Zélande projection sur l'Argentine on d'embroise Julien Landry notre ami Wilfried non il n'avait rien à dire non 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 mais je me méfie je me méfie de cette équipe d'Argentine et enfin non il n'y a pas Vaudia il faut gagner c'est sûr oui mais parce que le jour au moins ça dépendra de l'énergie qu'on a laissé contre la Nouvelle Zélande et on a dû en laisser beaucoup eux aussi arrivent en fin de saison et puis c'est jamais un match comme un autre enfin on disait le prestige de France Nouvelle Zélande ok mais c'est jamais un match comme un autre un match France-Argentine ils savent très bien rentrer dans nos têtes est-ce que c'est toujours valable on verra ça il va être super intéressant ce match on embrasse Julien Landry il a mitraillé Fabien Galtier tout le podcast bam un problème de connexion et il est parti c'est très très fort ciao Denis la semaine prochaine vous retrouvez le patron Christophe Sessieux dont on aura bien évidemment lu les mails d'ici là une petite note oui attention vendredi soir net des notes évidemment comme tu dis j'aime le podcast des commentaires et vendredi soir on aura le retour du podcast du preview exactement de la journée du top 14 donc vendredi soir c'est exactement ça juste avant Vendredi soir vous faites un petit voilà un petit podcast entre les potos pour vous replonger dans le top 14 qui revient le week-end deux week-end prochain preview top 14 et après vous vous branchez sur RMC pour écouter Denis et Oifrit commenter France-Argentine et vous n'oubliez pas vous aussi vous êtes bouillis et vous n'oubliez pas bien évidemment la petite note et de vous abonner à la chaîne podcast entre les potos c'est toujours super important pour le référencement du podcast et pour qu'on vous propose encore plus de contenu rugby merci à tous et à très vite dans Entre les potos bye bye